bonjour à vous dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser cette très jolie sèche au crochet elle est différente de la première je vous ai déjà présenté elle est beaucoup plus simple à réaliser et plus simple plus basique elle fait beaucoup plus crochet ça c'est vraiment on va faire que des des groupes de trois brides sur tout tout notre premier triangle ce qu'on va faire un simple triangle ensuite ici j'ai décidé de faire un col roulé qu'on puisse retourner vous pouvez comme d'habitude l'adapter le faire beaucoup plus long beaucoup plus large le col beaucoup plus haut beaucoup plus court c'est vraiment à vous de décider alors avant de démarrer la vidéo je vais vous montrer vraiment le motif que ça vous fait on voit ici c'est vraiment je vous ai déjà montré ce motif pour en faire un châle sauf que là j'ai décidé de faire la sèche avec le le col roulé avec toutes les bases de châle en triangle vous pouvez pratiquement les modifier pour obtenir une sèche avec ou sans col roulé ou avec un petit col c'est vraiment à vous de voir donc ici je vais déjà prendre les mesures pour le mien si ça peut vous aider donc le triangle en lui même sans le col mesure le 30 cm et le col lui le col mesure 16 cm comme je vous ai dit vous pouvez le faire beaucoup plus grand vous pouvez mettre des franges vous pouvez vraiment l'adapter la personne à qui sera destinée alors pour ce modèle qui est un petit modèle malgré tout j'ai utilisé une laine que je ne connaissais pas non où je suis bluffé de la douceur honnêtement c'est vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas une laine aussi douce en main c'est vraiment très agréable et sache ça franchement pour une couverture bébé ce serait vraiment impressionnant tellement que c'est doux donc j'ai utilisé j'ai besoin de deux pelotes et demi là c'est ce qui me reste la troisième donc il me reste pas grand chose donc je pourrais pas faire peut-être mettre des franges avec je sais pas je vais voir j'ai eu besoin donc de trois pelotes la boutique loupation chenille qui est vraiment vous avez plein d'autres couleurs à choix mais question douceur je vais pas trouver mieux encore c'est des pelotes de 50 grammes pour 60 mètres donc j'ai eu besoin de trois pelotes il me resta de la troisième et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 5 alors comme d'habitude dans la description de ma vidéo autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche autant vous trouverez le lien direct pour la boutique pour les crochets vous trouverez tous les liens nécessaires dans l'inscription de ma vidéo et pour ceux et celles qui sont toujours pas abonné à ma chaîne surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner activez la petite sonnette pour être averti chaque fois qu'il y aura une bonne vidéo alors on va déjà commencer par le cercle magique on positionne bien son fil dans ce sens là on fait le tour de son doigt ici avant on va passer ici sous notre premier et ramener l'autre à l'intérieur là on va faire trois maille en l'air une deux trois qui vont compter comme la première bride un jeté on retourne dans notre cercle magique et on va faire une deuxième bride un jeté toujours dans le même cercle on va faire une troisième bride à l'intérieur là on tire un peu sur notre crochet puisqu'on va fermer notre cercle magique donc on reprend ici le fil de départ on tire dessus pour bien fermer pour le prochain tour on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme la première bride on tourne notre travail on fait un jeté on vient ici dans notre première bride on a fait les trois mailles en l'air et là on va faire deux brides de plus à l'intérieur une maille de séparation un jeté on va ici dans notre dernière maille et là on refait un groupe de trois brides à l'intérieur on avait un bloc de trois là on a deux blocs prochain on va avoir un bloc de plus de 3 dans tous les cas on va démarrer toujours de la même façon une deux trois on tourne donc ici on voit peut-être pas bien on voit ici dans la première maille dans la première bride on va rajouter deux brides de plus pour avoir notre premier groupe de trois brides une maille de séparation maintenant entre chaque espace on va faire également des groupes de trois brides à l'intérieur donc une deux trois une maille de séparation dans notre dernière maille on va également faire un groupe de trois brides à l'intérieur une deux trois de nouveau c'est le procédé est vraiment très 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 facile on va faire que répéter ce qu'on vient de faire on va faire une deux trois on tourne de notre première maille on rajoute deux brides de plus pour avoir notre premier groupe de trois une maille de séparation maintenant on a deux espaces donc ici dans le premier on va faire un groupe de trois brides une maille de séparation dans l'espace suivant on va faire un groupe de trois brides une maille de séparation dans la dernière maille on va faire un groupe de trois brides on avait un groupe de trois maintenant on en a quatre de nouveau une deux trois on tourne ici dans la première on va en rajouter deux une maille de séparation dans le premier espace on va faire un groupe de trois une maille de séparation prochain espace un groupe de trois la maille de séparation prochain espace un groupe de trois une maille de séparation et dans la dernière maille un dernier groupe de trois là on commence déjà voir la forme ça commence à prendre je vous montre une toute toute dernière fois comment faire mais vous avez tous et toutes déjà bien compris parce que le procédé est vraiment le même à chaque fin de tour on va faire les trois mailles en l'air qui font la première bride on va tourner dans la première maille on va rajouter deux brides de plus pour avoir notre premier groupe de trois la maille de séparation dans l'espace dans les espaces on va faire des groupes de trois la maille de séparation dans l'espace un groupe de trois la maille de séparation dans l'espace maille de séparation la maille de séparation et dans la dernière maille également un groupe de trois donc à partir de maintenant vous avez compris vous avez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à voir la largeur et la longueur de votre triangle on se retrouve après je vous montre déjà combien de tours j'aurais moi fait personnellement pour faire simplement le col pour qu'on soit bien protégé alors moi ici j'ai réalisé le même procédé jusqu'au moment où j'ai 21 petits groupes de trois brides donc ça c'est la taille que je désire vous pouvez faire plus grand plus petit ça vous de voir maintenant donc on va unir les deux côtés ensemble on va prendre d'autres côtés on va entrer ici dans une deux dans la troisième on va fermer avec une maille coulée pour ce tout premier tour parce que si vous l'avez essayé là il est certainement beaucoup trop large mais pour ce tout premier tour on n'a pas le choix on va devoir faire des brides comme elles sont le nombre 3 ici on va en faire trois au centre une 3 donc il sera toujours trop large mais après on va faire les diminutions pour justement adapter le col à la tête de la personne à qui les destinés donc là on va commencer par les trois mailles en l'air qui font la première bride ensuite on va simplement travailler une bride dans chaque bride une bride dans les espaces ou même pas on va essayer de passer directement à bride sur bride en évitant les espaces directement dans le groupe de trois brides directement dans le groupe de trois donc pour ce tour on va tout simplement faire une bride dans chaque bride que nous avons et on va éviter de faire des brides dans l'espace ça nous fera moins de diminution après pour terminer notre tour on va compter une deux on va dans la troisième maille on ferme avec une maille coulée à ce stade logiquement il est encore trop large pour votre tête donc c'est pour ça qu'on va tout simplement adapter on va commencer avec des diminutions jusqu'au moment où on va trouver la bonne la bonne largeur celle qui convient à chacun ou à chacune on va faire trois mailles en l'air pour commencer qui comptent comme la première bride là je vais faire toutes les cinq brides je vais faire une diminution donc ça me fait une bride deux trois quatre cinq là je vais faire une diminution donc dans la prochaine je vais faire une bride non fini et dans la suivante je vais faire une bride non fini à ce stade jeter à travers le tout là je vais de nouveau faire cinq brides de suite deux trois quatre cinq de suite une diminution vous pouvez faire trois de suite une diminution c'est vraiment à vous d'adapter si vous trouvez si vous trouvez le col beaucoup beaucoup trop large vous pouvez faire trois brides de suite une diminution et ainsi de suite vous pouvez simplement l'adapter donc une deux trois quatre et la diminution donc vous allez tout simplement terminé ce tour exactement de la même façon ou avec cinq brides de suite une diminution ou avec plus de brides de suite avec moins c'est vraiment à vous d'adapter donc là pour terminer j'ai fini avec ma maille coulée dans la troisième maille de la première bride pour ce prochain tour on va faire les trois maillots l'air qui comptent comme une bride et je vais faire un tour tout simplement en brides sur brides et après je vais essayer voir si vraiment si je dois faire plus de diminution ou pas mal actuellement je vais simplement faire brides sur brides personnellement je fais toujours un tour de diminution et un voire deux tours de brides sur brides pour voir ensuite il ça va pas que je dois refaire des diminutions mais je refais un tour ou deux diminutions donc là pour celui là on va simplement faire de nouveau un tour simplement en brides sur brides donc ici je viens de terminer mon tour simplement en brides sur brides et je viens d'essayer c'est parfait en tout cas pour moi personnellement vous vous pouvez essayer puis voir même si c'est pour offrir voir d'après votre tête à vous si vous voulez quelque chose de serré quelque chose de plus large et simplement d'adapter au taux précédent j'avais fait 5 5 sol une diminution là si je devais faire des diminutions je ferais 4 sol une diminution ensuite je referais un tour en brides sur brides et je recommencerai à essayer pour voir et à ce moment là dès que vous avez trouvé la bonne la bonne largeur pour votre col c'est parfait pour la suite il n'y a plus qu'à faire tout simplement des tours en brides sur brides tout simplement une bride dans chaque bride sans rien de plus et ça le faire le nombre de fois que vous désirez pour la hauteur totale de votre col tout simplement si vous voulez un col roulé qui puisse se plier ou simplement un col traditionnel c'est vraiment à vous de voir et là vous allez faire donc dès que vous avez trouvé la largeur qui vous correspond à vous simplement simplement des tours en brides sur brides, brides sur brides le nombre de fois que vous désirez moi je vais voir en fonction de la personne et je vais simplement maintenant continuer en brides sur brides pendant un certain nombre de tours pendant un certain nombre de tours alors je vous laisse faire le nombre de tours que vous désirez ou avec diminution jusqu'à avoir trouvé la bonne la bonne largeur ou simplement maintenant des brides sur brides sur la hauteur totale que vous désirez alors quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez vous pouvez très bien laisser comme ça ou faire un tour un dernier tour en maille serrée ou alors la maille écrevisse moi j'aime bien terminer avec la maille écrevisse c'est la maille serrée mais dans l'autre sens on va faire une maille en l'air on va revenir ici dans la maille précédente dans la maille précédente on va faire que répéter ce même procédé jusqu'à la fin alors quand on a fait le tour jusqu'à la fin on va rentrer ici dans notre première maille serrée maille écrevisse pardon et on va faire une maille coulée une maille en l'air on coupe une petite longueur pour pouvoir le cacher et on tire dessus alors après avoir bien caché tous vos fils ça vous donne ce très joli résultat quelque chose de très simple à faire qui va très vite et qui est même très chic voilà j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt